Être bien à 60 ans, ce n'est sûrement pas ressembler à une jeune fille. C'est plutôt qu'une jeune fille ait envie de vous ressembler quand elle aura 60 ans. C'est l'histoire d'une vie et c'est l'histoire d'une vie qui est à la fois très particulière, puisque c'est la mienne et que j'en fais ce que je veux et que je raconte ce que je veux et que je décide de rajouter des rubans, des dentelles, tout ce qui me fait plaisir. Et en même temps, elle est donc très particulière et je crois qu'elle est aussi très universelle. En ce sens qu'elle ressemble à beaucoup de vie, dans ses joies, dans ses chagrins, dans ses souffrances. Et elle rejoint beaucoup de vie de femme. Je parle beaucoup de ma mère, je parle beaucoup de ce moment très douloureux et en même temps évident où vos parents deviennent vos enfants. C'est l'étape, la dernière étape. Mais je parle aussi de mes amours, de mes histoires d'amour qui sont aussi une étape. Ce moment où vous devenez femme par les hommes et puis ce moment où vous devenez effectivement la mère de vos parents, la mère de vos enfants mais aussi la mère de vos parents. Tous ces moments de vie qui sont des constructions de soi et qui vous aident à vous bâtir en tant que personne ou qui vous poussent ou qui vous forcent à vous bâtir. Et en même temps, j'en parle par la seule chose qui m'intéresse vraiment dans la vie, c'est par l'émotion. Donc c'est une écriture qui est presque une respiration, qui est une parole. Mon titre 4 décembre, c'est un titre très mystérieux et à la fois c'est une évidence, une grande évidence. C'est un de mes meilleurs amis qui l'a trouvé. J'aime ce côté russe, décembre, la neige, l'hiver, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et en même temps, c'est simplement le jour de ma naissance. Donc ça veut tout dire et à la fois rien. Et j'aime le côté, je trouve qu'il y a un côté russe dans ce titre qui à la fois dit et ne dit rien, dit tout et ne dit rien. J'aime l'esprit russe, j'aime le fait d'être slave, j'ai des origines slaves. J'aime le thé, j'aime la vodka, j'aime la folie, j'aime l'extravagance, j'aime le spleen, j'aime la mélancolie et puis j'aime la folie, j'aime la danse, j'aime hurler, j'aime tout ce qui est l'âme slave. C'est mon troisième livre et celui-ci, je crois que je le portais en moi depuis très longtemps. Et j'ai eu une panne d'écriture assez douloureuse pendant plus de deux ans. Je n'arrivais pas du tout à écrire et c'était vraiment, c'est le livre qu'il fallait que j'écrive. J'essayais d'écrire et j'écrivais autre chose et ce n'était pas juste, ce n'était pas ce qu'il fallait que j'écrive. Et ça a été à la fois extrêmement difficile mais tout à fait libérateur et c'était ce livre-là qu'il fallait que j'écrive. Parce que je le portais en moi et parce que, voilà, il était plein de mes forces et de mes fragilités et de tabous et de choses que je voulais dire et de choses que je ne voulais pas dire et de choses que j'ai choisi d'enrober. Ce qui fait que chacun, en refermant le livre, peut penser me connaître mais ne connaîtra qu'une partie de moi. parce que je ne pense pas qu'on me connaisse du tout en refermant le livre. Le livre est sorti il y a très peu de temps finalement et c'est mon troisième livre. C'est incroyablement touchant. L'accueil des lecteurs et des lectrices, particulièrement des lectrices, qui m'écrivent, communiquent avec moi par le biais d'Instagram ou m'envoient des courriers, parfois m'arrêtent dans la rue. C'est un livre qui les touche profondément, qui leur parle. Et par beaucoup de biais différents, ça peut être effectivement ce rapport très particulier à la mère, à la mère malade, à la mère vieillissante, à la mère dont il faut s'occuper comme un enfant, ou le père d'ailleurs. Mais ça peut être le rapport à la relation à l'homme, à l'homme qui vous rend femme. Ça peut être le rapport au handicap aussi, j'ai mon frère qui est aveugle et avec qui j'ai une relation très particulière. Ça peut être le rapport à une vie de travail, au pouvoir des femmes, à ce qui se passe quand une femme se trouve, devient elle-même dans le travail. Le déséquilibre que ça peut créer dans un couple, aux émotions que ça crée. Beaucoup de choses où elle se retrouve et je crois que la plus belle chose qu'on m'ait dit, dans toutes ces lettres que je reçois, qu'on m'ait dit, qu'on m'ait exprimé, c'est « Vous avez écrit ma vie, si je savais écrire », c'est une femme qui ne me ressemble pas du tout, qui n'a pas du tout la même vie que moi, qui n'habite pas du tout à Saint-Germain-des-Prés et tout. Ça m'a tellement touchée, elle m'a dit, voilà, si je savais écrire et que j'aurais dû parler de ma vie, c'est exactement comme ça que je leur ai écrit. Et en fond, je crois que c'est ça la littérature. La littérature, aussi bien écrire que lire, c'est rencontrer d'autres gens, c'est mettre fin à une solitude, sans pour autant nécessairement rencontrer les gens, mais c'est ne pas être seule. De ma vie entière, je n'ai jamais été aussi femme, je n'ai jamais été aussi conne, et pire, je n'ai peut-être jamais été aussi heureuse.